... Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Information et de la Communication, ici présents. Mesdames et Messieurs les directeurs journaux et adjoints, entrant et sortant, Mesdames et Messieurs les invités, recevez mes chaleureuses salutations et bienvenue à la présente cérémonie de passation et d'installation des nouveaux cadres promis au sein de la Direction Générale de l'Office Binaire de Publicité. Suite à un décret de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, portant nomination des hauts cadres à la Direction Générale de l'Office Binaire de Publicité, Monsieur Mandia Sidibe, journaliste, a été promu au poste de Directeur Générale de l'Office Binaire de Publicité. Monsieur Kati Charle a été promu au poste de Directeur Générale de l'Office Binaire de Publicité, en remplacement de Monsieur Ibrahim Abkharti Kamara, Directeur Générale sortant, et de Adia Moudia Sidibe, Directrice Générale Entrante. L'objectif de la présente cérémonie est de faire la passation des services entre l'équipe entente et l'équipe sortante. Donc, avec votre permission, le programme de la présente cérémonie va se dérouler comme cela. Nous aurons la présentation du programme de la cérémonie. Chef, vous bloquez vos camarades. Ensuite, il y aura la série de discours, le discours de l'équipe sortante qui sera lu par Monsieur le Directeur Générale sortant, le discours de l'équipe entente qui sera lu par le Directeur Générale entrant, le discours de l'Inspecteur Générale suivra le discours de Monsieur le Secrétaire Général représentant Madame la Ministre de l'Information et de la Communication. Ensuite, nous allons prier l'auditoire de rester sur place pour une photo de famille. Après la photo de famille, nous allons nous diriger dans les bureaux respectifs de Monsieur le Directeur Générale entrant pour son installation et de Monsieur le Directeur Générale adjoint entrant pour son installation. Ainsi prendra fin la présente cérémonie de passation et d'installation des cadres de la Direction Générale de l'Office de l'Union de Publicité. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur le Directeur Générale sortant, Monsieur Ibrahim Akapi Kamara, pour le discours de l'équipe sortante. ... ... ... ... bonsoir à tous sur les membres du conseil d'administration sur les membres du conseil d'administration je suis le directeur général en france sur les membres du cabinet qui accompagne sur le secrétaire général du ministère je suis heureux de passer la main à mon ami et frère ainsi libé mais avant vos propos je voudrais quand même rendre hommage à dieu à mes parents ma famille je voudrais aussi rendre hommage au professeur alfaconde qui m'a nommé à ce poste il ya trois ans et demi je lui rends hommage parce que si je suis connu du public aujourd'hui en tout cas le public ici présent c'est grâce à cette nomination et je rends aussi hommage au colonel mamadi du mouillard le président de la transition chef de l'état pour m'avoir accordé sa confiance du 5 septembre jusqu'au 15 décembre 2021 il n'était pas obligé de la fête de le faire il l'a fait je lui suis reconnaissant je prie dieu que la transition qu'il est en train de mener pour le pays que cette transition aille à la fin jusqu'à la fin et avec les dispositions qu'il envisage prendre pour une dîner meilleure donc bon vent à monsieur le président de la transition et à toute l'équipe tout le gouvernement l'équipe il a compris sur le directeur en grand je disais je commençais par vous je suis heureux que ça soit vous parce que c'est quelqu'un on se connaît bien un peu le directeur général joint c'est un jeune frère je le connais lui très bien je voudrais vous confier la maison j'ai l'ogp je suis arrivé ici en juillet 2018 j'ai trouvé une situation que vous connaissez peut-être puisque vous êtes un grand chroniqueur et grand journaliste c'est pas pour jeter de la matine l'équipe que j'ai nous avons trouvé en place à fait c'est qu'elle a pu pour que l'ogp soit une bonne société et l'autre un autre travail quand nous sommes arrivés nous avons fait ce que nous avons pu pour que l'ogp soit au niveau là où il est aujourd'hui je souhaite je vous souhaite à vous et à votre adjoint et à toute l'équipe l'écart de l'ogp que vous passiez mieux que l'autre pour le bonheur des employés et des femmes et des plus hommes qui composent cette société je ne peux pas finir mon propos parce que je n'ai pas j'ai décidé de faire un propos relativement pour s'en rendre hommage aussi au conseil d'administration parce que si nous avons réussi c'est que nous avons réussi parce que nous avons travaillé vraiment en c'est un niveau avec le conseil d'administration est dirigé par le ministre d'atelier qui malheureusement n'a pas pu venir mais il ya ses représentants je vois ou un 4 5 à nous rappelons qui sont très assidus dans les conseils d'administration toutes les décisions toutes les avancées que nous avons réussi à faire l'en fait à ça les cadres de l'ogp et le conseil d'administration je vous suis reconnaissant enfin le personnel le personnel ça n'a pas été toujours facile mais avant juste peu de temps avant de m'arriver le syndicat m'a fait l'honneur de me recevoir généralement c'est moi que les convoques cette fois-ci c'est pour inviter où on a échangé je vous dis je souhaite que vous soyez dans de bonnes mains et je suis sûr que vous êtes dans de bonnes mains et je souhaite que monsieur sidibé et monsieur kathy fassent mieux que nous en tout cas à ce qui me concerne je suis entièrement à votre disposition je suis à la disposition de madame la ministre avec qui j'ai passé deux mois de frottement à travers le conseil de famille en elle j'ai trouvé vraiment l'ambassadrice du gouvernement à l'ogp en elle j'ai trouvé l'ambassadrice du gouvernement au ministère de l'information et de la communication tous les toutes les préoccupations du gouvernement ont été relayées régulièrement tous les lundis en conseil de famille et j'avoue que c'est avec plaisir que je venais dans ce conseil parce que j'apprenais tous les jours j'ai appris à connaître les cadres du ministère j'ai appris à connaître madame la ministre j'ai appris à connaître le secrétaire général de la chef de cabinet sortant et le secrétaire général et la chef de cabinet et pour le reste je vous souhaite bon vent et je vous souhaite plein de succès dans cette noble mission et si vous réussissez je n'ai aucun doute que vous avez réussi vous allez honorer madame la ministre et toute son équipe et vous allez honorer le gouvernement le premier ministre et le président de la République je vous remercie merci à monsieur le directeur général sortant monsieur Ibrahim Akapi Kamara pour le discours au nom de l'équipe sortante à présent nous allons sur le discours de l'équipe entrante qui sera lu par monsieur le directeur général entrant monsieur Mandia si vous voulez je vous remercie tous d'être d'administration de l'EGP mesdames et messieurs les groupes cadres de l'état ici présents mesdames et messieurs les responsables des régies publicitaires monsieur le directeur général adjoint sortant monsieur le directeur général sortant distingués invités mesdames et messieurs à vos rangs titres grades et qualités j'aimerais commencer mon propos par un grand grâce à dieu et remercier madame la ministre de l'information et de la communication à travers elle son excellence monsieur le président de la république chef de l'état commandant suprême des arbées le colonel Mamadi Doubouya pour m'avoir choisi comme directeur général de l'office guinelle et publicité c'est à la fois un honneur personnel mais aussi une confiance renouvelée à la presse guinéenne qui voit encore un des siens occuper une part des destinées de cet important département le choix de mon modeste personne doit être compris par chaque travers de l'EGP comme une marque de confiance dans la noble mission assignée à notre département qui est la conception l'élaboration la mise en oeuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information de la publicité en somme de la communication avec votre votre permission j'ai déni ce poste à tous ces braves et courageux professionnels de ma belle guinée natale engagés dans le combat pour leur émancipation porteuse de toujours plus de chances de paix d'amour de solidarité d'harmonie sociale et de meilleures conditions de vie j'ai déni ce poste à vous tous comme symbole du succès au bout de l'effort monsieur le secrétaire général représentant madame la ministre mesdames et messieurs les responsables de régies publicitaires distingués invités chers frères et sœurs de l'EGP mesdames et messieurs je prends fonction au moment où beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre pays avec la transition que nous vivons actuellement quant à moi je voudrais m'inscrire dans la logique de ceux qui sont toujours optimistes et patients et j'affirmerai fort que la guinée notre beau pays gagnera la bataille du développement par et pour le bonheur de tous ses fils pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui nous devrions d'abord nous interroger sur la nature de ce discours médiatique puisque ça n'est un sur les moyens de sa production et aussi ce son impact sur les consommateurs ce qui nous préoccupe le plus c'est l'émergence du sens de l'emploi technique c'est à dire les stratégies communicationnelles et les procédés stylistiques de manipulation des esprits sur lesquels est fondé le langage publicitaire comme nous pouvons le constater sur le terrain la publicité est omniprésente et envahit tous les champs tous les espaces les moindres points les moindres transports la publicité nous parle et nous elle nous invite et nous adresse tous d'une manière ou d'une autre bref la publicité est inévitable personne ne lui échappe aujourd'hui la grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales souhaitant accroître la notoriété de leurs marques et de la vente de leurs produits logé peut également être sollicité par les musées les associations caritatives et des institutions culturelles les objectifs pour tous ces établissements restent les mêmes augmenter leur visibilité accroître leur chiffre d'affaires levé levé des fonds pour financer des activités dès lors l'office guiné de publicité doit pouvoir pleinement jouer son rôle d'accompagner ses clients dans leur communication entre autres et surtout orchestrer la publicité pour le compte des annonceurs en fonction de leurs besoins et de leur budget c'est le secrétaire général chère confrère monsieur madame la chef de cabinet monsieur le directeur général sortant mesdames et messieurs j'ai la ferme conviction que le travail est immense ici à l'office guiné de publicité mais avec la volonté et la détermination de chacun de nous je suis convaincu d'avancé ensemble nous atteindrons les résultats attendus par nos lecteurs blogueurs auditeurs et téléspectateurs cela j'ai mis chacun de vous à se mobiliser afin d'achever le travail débuté par mes prédécesseurs déjà j'ai saisi cette occasion pour rassurer chacun de vous de ma disponibilité totale à collaborer franchement et ce sur la base de la compétence du développement de l'intégrité et du respect de la hiérarchie ainsi je voudrais compter sur chaque travailleur pour m'aider à accomplir cette épreuve en fonction mon promontoire en plus des agences de publicité c'est un promontoire de ralliement de l'ensemble des médias de notre pays autour d'un égale celui de communiquer pour et dans la paix l'amitié et la solidarité entre les guinéens toutes valeurs cristallisées dans l'éthique et la déontologie de notre noble profession niveau de cette tribune je voudrais dire ici et maintenant un grand merci à tous et toutes celles les citoyens lambda au plus qui m'ont apporté leur soutien moral et matériel à même moment on ne peut plus difficile ici en guinée et à l'étranger pour le point de l'éthique à tous grand merci à ma mère adoptive feu à dama pour moi que je n'ai rien de perdre il y a trois semaines et qui souhaiterait assister à cette cérémonie j'ai dit paix à son âme il finit je voudrais rassurer madame la ministre de l'information et de la communication monsieur le premier ministre chef du gouvernement à travers eux son excellence le colonel nomadil ya président de la transition président du conseil national de l'assemblement pour le développement a apporté ma modeste contribution des qualités à l'édification d'une dîner une forte et prospère ou d'une feuille bon vie c'est un espoir et c'est mon souhait le plus ardent que dieu le tout puissant protège notre pays et ses fils que nous sommes amen je vous remercie je vous remercie